Bonjour et merci d'être avec nous sur RTI 1 pour ce point de l'actualité. Le Massa, le marché des arts et du spectacle africain 2014, ouvre ses portes aujourd'hui. Environ 50 groupes ou plus de 1000 professionnels des arts et du spectacle y prennent part. L'arrivée de quelques-unes de ces troupes avec Serge Colléa. Chose promise, chose due. Le comité d'organisation du Massa 2014 et ses partenaires ont tenu parole. Peace Square, la tête d'affiche du concert d'ouverture de la 8e édition du marché des arts et du spectacle africain, est en Côte d'Ivoire. Peter et Paulo Collé, les frères jumeaux, les deux superstars nigérians au sommet des hits africains et internationaux, ont humé l'air à Abiyane ce vendredi 28 février à 15h. Accompagnés de tout l'orchestre, ils ont été accueillis au salon d'honneur de l'aéroport international Félix Oufouet-Boigny. Abiyan va donc vibrer au son de l'afropop un mélange de dancehall, de R&B et de rythme africain qui font le charme de ce jeune mais déjà mythique groupe. Il y a une grande cérémonie d'ouverture, une grande cérémonie de clôture. La cérémonie d'ouverture se fera au stade Fête-Boigny et la cérémonie de clôture se fera normalement au parc des sports. Dès le dimanche nous avons les patrons en live au Palais de la Culture, le lundi nous allons avoir John Yale en live, le mardi nous allons avoir Kofi Elomide, le mercredi nous avons Mewe, le jeudi vous allez avoir le retour en Côte d'Ivoire avec Kimone de Ramsès, Bais Pinto. Le vendredi vous avez la soirée des dames et le samedi vous avez Alpha Blondie et DJ Arafat. C'est une grosse tête d'affiche et à côté de cela vous avez les meilleurs troupes de théâtre, les meilleurs troupes de danse contemporaine, les meilleurs ballets et les chorales qui viennent de partout. D'Afrique du Sud, d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Ouest, c'est l'Afrique qui va vivre une semaine de bonne ambiance musicale. Voilà sur les plateaux de la Côte d'Ivoire. C'est ici au stade Félix-sou-Faute-Boigny qu'ils se produiront. Ce samedi 1er mars à partir du 16h, Peace Square en compagnie d'autres sommités de la musique africaine, Magic System et Salif Keïta. La voie express Abobo Aniyama est en cours de réhabilitation, vous le savez, et elle vient d'être baptisée au nom du roi du Maroc. Sa majesté Mohamed VI s'est rendue sur place hier pour la découverte de la plaque et le constat des travaux. Il était accompagné de plusieurs membres du gouvernement ivoirien, notamment le premier ministre Daniel Cablon-Duncan. La Côte d'Ivoire est en passe de se doter d'un nouveau code en matière d'électricité. Pour se faire un projet de loi voté par la Commission des affaires économiques et financières de l'Assemblée nationale, c'est un code équilibré et novateur. Il va permettre une meilleure gestion du secteur de l'électricité et ce, au profit des populations. Visite à Bangui du président français François Hollande. C'est la deuxième depuis le début de l'intervention française Sangaris le 5 décembre dernier. Le chef de l'État s'est adressé aux troupes françaises confrontées à des difficultés considérables sur le terrain où violences et assassinats à caractère inter-religieux continuent. Il s'est ensuite entretenu aussi avec la présidente de transition Catherine Samba-Panza. Elle exhortait mercredi les forces françaises et africaines à faire usage réellement des mandats de l'ONU pour mettre hors d'État de nuire les éléments incontrôlés. En Tunisie, 18 des 24 hauts responsables régionaux ont été remplacés hier sur décision du premier ministre Mehdi Joma. Une décision conforme à l'accord de sortie de crise trouvé entre les partis fin 2013 dans le dialogue national. Elle vise à apaiser les tensions dans le pays et c'était l'une des principales revendications de l'opposition durant la crise politique qui a sécoué la Tunisie jusqu'à la fin de l'année dernière. Viktor Lanukovitch, le président ukrainien déchu, a donné une conférence de presse dans le sud de la Russie. C'était hier vendredi. Il déclare avoir été contraint de quitter l'Ukraine après des menaces sur sa vie. Il s'agissait de sa première apparition publique depuis qu'il a été renversé il y a une semaine. Le président russe Vladimir Poutine a appelé à éviter une escalade de la situation en Ukraine. Il estime d'ailleurs indispensable de parvenir le plus vite possible à une normalisation. Et en Crimée, des hommes armés contrôlent les points stratégiques des grands de la ville. Le réseau de télécommunications est en partie hors service et l'espace aérien est fermé. Le gouvernement ukrainien affirme que 2000 militaires russes y sont déployés. Le nouveau premier ministre de Crimée, nommé jeudi à huis clos par un parlement régional occupé par un commando armé, a demandé ce samedi 1er mars l'aide de la Russie afin de restaurer la paix et le calme dans la République autonome pro-russe du sud de l'Ukraine. Le Kremlin, de son côté, annonce que la Russie ne va pas ignorer cette demande. Et c'est tout pour ce Flash Info. Je vous retrouve à 13h pour un nouveau journal sur RTI. A tout à l'heure.